Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de Soraka au rôle de support. Et comme d'habitude, on va se concentrer sur tout ce qui est nécessaire pour comprendre le champion, pour pouvoir le build, sort, rune et item, de manière à ce que tu puisses te concentrer directement sur ce qui va se passer dans la partie. On va regarder principalement deux builds, le classique que vous avez et un build un peu gardien, que vous avez un peu moins l'habitude de voir, ainsi que profiter des statistiques pour se mettre à jour sur les tendances actuelles du champion. Et pour cela on va commencer directement par la lecture des sorts, puisque Soraka est un champion qui est à la fois très facile et très compliqué comme d'habitude. Le passif, c'est très simple. Soraka va gagner la vitesse de déplacement ? Beaucoup ! C'est flat si vos alliés ont au moins 40% de leur point de vie. Donc si les ennemis leur tapent dessus. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup à 2500 points de vitesse de déplacement, Soraka c'est excessivement rapide. C'est l'ambulance. Elle arrive et elle va vous soigner. A l'inverse, si vous fuyez et que vous avez le clon à Soraka, Soraka peut fuir avec vous. Et ça c'est relativement intéressant pour les personnages qui ont une forte mouspite de base. Parce que c'est parti du principe que Soraka va pouvoir vous coller. Ça rend le champion un des champions les plus rapides pour arriver sur une scène de crime, pourvu qu'elle soit à 2500 unités de distance. Ça lui donne tout de même un boost non négligeable pour les 2000 premières unités de distance. Ensuite, vous avez le A. Alors le A, c'est très simple ici. Vous allez faire tomber une étoile qui fait des dégâts, qui a un ratio pas terrible. Et si jamais vous touchez à un champion avec ça, ça marche surtout avec les champions. Ça marche avec les champions. Vous allez récupérer 60 PV en 2,5 secondes. Ok. Et ça va vous donner 20% de vitesse de déplacement qui diminue en 2,5 secondes. Les dégâts, ils vont monter à 85 à 225 et le soin de 60 à 120. Donc c'est quand même un sort qui va chercher dans les 300-340 de différentiel si vous le touchez. C'est assez puissant. Accessoirement, ça va vous donner la vitesse de déplacement qui monte. Et le délai de récupération est divisé par 2. En échange, le coût en mana augmente. Ce qui veut dire que fonctionnellement, vous allez avoir un sort qui va siphonner votre mana. Mais qui est assez puissant parce que ça vous offre beaucoup de régène et des dégâts. Alors, je vais passer très rapidement au sort suivant parce que les deux fonctionnent ensemble. L'infusion astrale et le HAD sur AK. Parce que ce qui se passe, c'est que le coût d'infusion astrale, c'est 10% des PV max. C'est énorme. Et ça rend des points de vie avec un ratio AP qui est correct à un allié. Donc, si jamais vous avez rajeunissement, donc vous avez déjà touché un ennemi avec votre A avant, le coût en PV est réduit de 80% et à la fin est réduit à 100%. C'est-à-dire qu'on annule le coût en PV. Et la siph gagne rajeunissement pendant 2,5 secondes. C'est-à-dire que vous rajoutez le ratio, les stats et les valeurs du soin de Soraka. Ça veut dire qu'une Soraka qui a son A, son Z de maxé, c'est beaucoup demandé, mais c'est de Soraka Let's Game. Vous allez avoir déjà 290 points de soin qui partent flat comme ça parce que c'est des valeurs de base. Ensuite, vous allez avoir un ratio qui, si je ne me trompe pas, va être de l'ordre de 80% pour un soin. Ce qui est beaucoup, accessoirement, cette compétence est gratuite. Si vous touchez un Q-Spell avant. Ça veut dire que Soraka, ça a le meilleur soin du jeu. Parce que pouvoir soigner en Let's Game, j'entends, de l'ordre de 300 points de dégâts, plus les passifs toutes les 2 secondes, c'est incroyable. Sachant que tant que vous avez rajeunissement, ça dure, je le rappelle, 2,5 secondes. En Let's Game, votre délai de récupération est de 2 secondes. Et en plus, je le dis comme ça, vous avez une petite capacité qui est d'avoir de l'accélération de compétence. Vous pouvez lancer 2 soins gratuitement pour juste le coup en mana. C'est fort. C'est très 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 fort. C'est pour ça qu'on prend Soraka. Pour ce sort, une fois que vous avez compris que vous devez toucher votre Q-Spell avant de lancer des Z, si vous avez le moindre stun, le moindre jungle qui s'arrange pour que vous n'ayez pas trop de problèmes, vous lancez votre A de loin juste pour prendre le passif parce que, en admettant que vous maxiez le Z. Vous touchez ça, vous ne faites pas de dégâts, vous avez un petit soin, quand même ça prique, et vous avez la vitesse de déplacement. Ça, c'est sympathique. Mais surtout, vous avez 80% du coup en DPV max, c'est important. Parce que là, ça veut dire juste que vous ne pouvez mettre que 9 soins. Parce que, grosso modo, vous ne pouvez pas lancer cette compétence, si Soraka a moins de 5% de ses PV. Ce qui fait que, techniquement, vous ne pouvez pas vous tuer avec ce sort. Si vous êtes à 8%, vous pouvez le lancer, prendre 10% des PV max et tomber sous les 5%. Ça ne vous tue pas. Ce sort ne vous tuera pas. Par contre, mieux vaut pas être si lowlife que ça avec Soraka. Et résultat des courses, vous avez deux sorts qui fonctionnent très bien ensemble. Si on va chercher l'Equinox, qui est littéralement sa zone au sol, qui applique un silence dans la zone, et accessoirement, quand la zone disparaît, elle immobilise les champions ennemis pendant une seconde, et inflige des dégâts magiques en double. Paradoxalement, c'est le sort qui a le meilleur ratio, les meilleurs dégâts de Soraka, parce que c'est deux fois les dégâts, c'est le plus compliqué aussi. Et vous allez vous retrouver avec un sort qui, si vous mettez tout, une fois maxé, fait 340 points de dégâts avec 80% d'AP. C'est ridicule en termes de ratio. Soraka, il n'y a pas grand chose. Mais c'est très puissant. Parce que la réduction en silence est très pratique. Les gens n'ont pas envie de rester dans cette zone, donc vous avez un outil de zone qui est assez intéressant. Et la durée de l'immobilisation, à la fin, elle est très haute. Le coût en mana n'est pas vraiment une question, parce que le délai de récupération est si long, que vous ne pouvez pas le spammer. Mais c'est un sort qui, comme vous le voyez, vous avez déjà tout de base. Vous avez un Haru, de coeur, relativement bon. Vous avez une réduction en silence qui ne va pas monter. Les dégâts sont déjà assez sympathiques. Si vous avez ça, vous êtes pas mal. Et vous avez bien entendu le R de Soraka. Le R de Soraka, ce que ça fait, c'est que ça soigne. Et c'est augmenté. Vous l'activez, vous soignez. Ensuite, vous avez une augmentation si vos alliés sont bas en point de vie. Avant, il y avait d'autres choses. Genre une purge de lentilles. C'était des questions de manière à ce que Soraka puisse jouer. Ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la description, il n'y a pas cette mécanique-là. J'irai la vérifier de manière à ce que vous ayez l'information, au moins dans le commentaire de Patchnote. Parce que là, j'ai un doute tout de suite quand je tourne la vidéo. Et les soins sont relativement importants. Pas tant que ça, paradoxalement. Mais sachant qu'ils peuvent être augmentés, et que là, c'est que vous allez chercher 50% de plus, vous avez un soin qui va popper à 50 de base, à 500 de base, une fois que vous êtes level 16. sur toute la team. Grosso modo, il y a une raison pour laquelle vous avez eu Cartus dans tout ça, c'est que Soraka, c'est un des contre à Cartus, et Cartus, c'est un des contre à Soraka. Parce qu'en fonction qui met son R en premier, ils vont se contrer l'un et l'autre, dans le sens où on a tendance à prendre Soraka contre Cartus un peu plus fort. Et vous avez un Cartus un peu fait, les Sorakas vont avoir du mal à suivre. C'est ça qui est à prendre en compte. Et globalement, vous avez un sort de soin très support. Vous voyez que les ratios ne sont pas incroyables sur le champion, et qu'il y a vraiment deux sorts qui marchent ensemble. Donc, pour les max, ça va être assez facile. Donc pour les max, Soraka, c'est assez facile. Vous avez globalement le A et le Z qui sont d'excellents max, voilà qu'il arrive. La question est, comment est-ce que vous gagnez ? Soraka est un très gros lane bully en early game. Son Q-spell a une bonne range, crée du différentiel d'HP comme c'est pas permis, et il n'y a pas grand chose qui est capable de suivre Soraka sur le level 1, 2, 3, 4, juste en POC s'il y a là un bon match-up. C'est pour ça que vous allez voir des max Q-spell en premier qui sont très puissants dans les bons match-up. Le problème, c'est que Soraka, c'est aussi un champion qui aime bien être derrière un ADC qui va tout faire tout seul. Draven, par exemple, et appuyer sur Z, 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 et vous pouvez avoir une lane qui est très puissante comme ça. Il existe aussi des Soraka full support en disant « Bon, j'ai compris, le Q-spell en second, bon, voilà, je suis support, je vais être niveau 9, ok, je vais avoir mon premier sort, et je vais avoir les premiers rangs dans le deuxième. Est-ce que je prends, et là, je vous le dis, un peu de dégâts qui va me demander d'être devant pour faire des dégâts, gagner 20 points de soin, et potentiellement portion du coup en PV max de mon Z ? Ouais ! Ou est-ce que je prends la durée d'immobilisation et la disponibilité de mon E, qui est un ulti de zoning très puissant en teamfight ? Et vous comprenez qu'en fait, le max Q-spell en second est un peu froguleux. Et celui-là me paraît être très intéressant, très puissant, et d'ailleurs les stats sont suffisantes pour dire que ces deux max-là sont souvent une meilleure option. Ça, c'est le max du noob. Ça, c'est le max de la Soraka qui veut rajouter des dégâts. Franchement, vous avez vu l'identité du champion, vous avez vu les rations du champion, vous n'allez pas prendre des Rabadon sur Soraka. Vous allez prendre du heal, vous allez prendre de la BTS, vous allez prendre, vous allez voir, potentiellement une War Mog, mais vous allez prendre de quoi jouer. Et vous remarquez que dans ce cas-là, vous avez le Z dans les deux premiers et que le Q-spell, c'est soit en premier pour jouer sur l'early game de Soraka qui est puissant, parce qu'il y a une composante dégâts, une composante range et une composante je me soigne, et ensuite j'appuie sur Z sur mon allié pour 40 points de mana pour soigner mon allié aussi. Vous avez ce genre de choses-là et ça, c'est extrêmement puissant. Ou alors c'est Z, E, E. Bonjour. Je mets mon Draven dedans, je mets mon ADC dedans, je mets mon Bruiser devant et je ne me pose pas trop la question. Et dans ce cas-là, il aura plus intérêt à avoir un E supplémentaire que Soraka qui va mettre un Q-spell qui fait 20 dégâts de plus. C'est ça que vous voyez sur les sorts du champion. Ensuite, au niveau des Summoners, vous êtes une ambulance. Fatigue heal. Vous êtes là pour arriver très vite, vous pouvez arriver sur votre ADC et poser une fatigue sur la personne qui pose problème et ça marche. Vous pouvez vous retrouver à avoir des bonus pour le heal. Donc avoir des heals puissants. Jouer avec de la mousse-pide et sauver quelqu'un tout en restant derrière. Poser un heal, pour vous, c'est très important. La barrière, c'est pour vous défendre, vous, mais si vous êtes Soraka et que vous avez pris la foudre, mettez votre R. Manière, vous n'avez pas de PV pour lancer votre Z. A partir de ce moment-là, garder heal et fatigue sont les deux bonnes options. Vous avez aussi en option qui peut vous intéresser d'aller chercher des runes sur Soraka et Soraka, c'est pas très dur. Vous ne prenez pas ces runes-là. Vous ne prenez pas ces runes-là. On n'en parle pas. Quel est Soraka qui joue Komet, s'il vous plaît, arrêtez, que Soraka, c'est toujours, toujours, toujours Aerie. Vous avez quelque chose qui se joue ici avec Gardien. Si vous savez jouer, vous êtes en duo, vous savez utiliser Gardien, oui, c'est jouable. Parce qu'en plus, vous allez avoir la possibilité d'essayer, je dis bien d'essayer, de mettre des stuns, des slows pour faire Proxa, pour avoir des soins. Vous allez avoir accès à une plaque d'os qui va être très puissante pour vous maintenir en vie et revitalisation qui est très sympathique. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est ce qu'on trouve sur les runes secondaires. Sinon, c'est Aerie, pour le versant dégâts en early game, pour le versant shield ensuite, sachant que vous avez un bon early game juste en maintenant votre QSP level 1, ça va juste fade un tout petit peu plus tôt que si vous le maxez ensuite, mais ça va vraiment sentir à partir du level 4, du level 5 et particulièrement du level 7. C'est un support, vous allez manquer d'XP en général. La mana, parce que vous êtes un champion qui consomme de la mana. Bon, je vous fais le topo entre l'habilité ou la mousse speed. C'est un choix que vous allez faire. La mousse speed, ça va être vraiment pour aller déverser votre mana et vos PV max sur quelqu'un qui serait mort et profiter du fait que vous avez un boost de vitesse de déplacement qui est de 90%. Si vous l'augmentez des 7% ici, vous allez vous rapprocher des 100%. Parce que vous allez être à 96%. C'est plutôt pas mal. Plus la mousse speed de base. Pour Soraka, c'est sympathique. Et après, il y a une vraie question qui est, si vous pensez que la game va être très longue, vous pouvez toujours essayer d'aller chercher de la paix gratuite. C'est pas le plus puissant, mais ça marche. Et, vous allez chercher un early très puissant parce que Soraka à level 1 c'est très fort. Avec aérie et brûlure, vous n'allez pas beaucoup avoir de personnes qui vont vous battre à ce niveau-là. Si on va chercher sur les runes secondaires, il y a des Soraka qui essayent de jouer et là, vous allez le voir, présence d'esprit et légende haste. Le but du jeu de ça, c'est d'avoir des statistiques qui sont assez sympathiques et notamment en teamfight pour agir de la mana. Je ne vais pas trop parler des Soraka qui s'amusent à jouer avec des outils de génération de ward ou des outils de soins et je vais chercher mon ultime un peu plus souvent. Vu le cooldown, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête vu le cooldown. Il faut réussir à avoir les assists. Vous avez un R, vous pouvez les prendre en crossmap en plus. C'est assez sympathique. Je vais ne pas vous conseiller de jouer bleu en second. Parce que grosso modo, si vous êtes à jouer vert, vous allez être très tanky. Peut-être que jouer ce genre de tanking en disant j'ai de la mana ici, j'ai de la régène mana ici, j'ai de la régène point de vie parce que j'ai pris ces runes-là pour être tanky tôt. Là, clairement, vous voulez être tanky tôt et avoir une phase de lane très puissante. Potentiellement, il faut aller chercher cette phase de lane ici. Il faut en plus aller chercher de quoi avoir ses summoners pour survivre. Là, vous êtes en position latérale de scaling. Dans ces cas-là, faites ça. Si jamais vous jouez bleu, vous pouvez jouer ça aussi. Même si vous allez perdre deux choses qui sont Plague Doss qui, pour Soraka, c'est... Vous allez être focus. Offrez-vous des points de vie. Plague Doss, ça scale dès le niveau 1 très fort et ça vous donne beaucoup de stats. Et Revitalize, parce que... Je sais comment vous expliquer. Est-ce qu'on peut battre Revitalize sur Soraka ? 5% de heal et shield power doublé si les gens ont moins de 40% de leur HP. Son R fait la même chose. Genre, c'est trop facile de prendre cette rune. Elle est faite pour Soraka. C'est pour ça que je vais vous la conseiller. Une fois qu'on a dit ça, nous devons passer sur les starters de Soraka. Sachant que les starts, c'est simple. Hop, excusez-moi. Les starts, c'est assez simple. vous avez un Atlas donc il va falloir aller voir un peu plus loin. Pour les bots, Soraka, c'est un support qui n'aime pas prendre des bots très défensives, qui aime prendre des bots qui lui permettent de se déplacer ou d'avoir son flash ou d'avoir de l'habilité. C'est pour ça qu'on a des lucidités et des bots de swiftness. Les autres ne sont pas très intéressantes. Oui, il y a des semelles symbiotiques parce que Soraka, ça se déplace vite mais dans les faits, votre passif couvre ce qui vous intéresse sur les semelles symbiotiques. Pas trop un initiateur ni un roameur donc prendre des bots qui sont très utiles en combat, qui sont très utiles en dehors en ayant de l'habilité haste. C'est plus sympa que juste avoir de la move speed. C'est ça qu'est à prendre en compte. Une fois qu'on a dit ça, on va aller regarder nos amis des items et les items, c'est très simple. Vous vous retrouvez avec vos items support, tous. Très surprenamment, Soraka, ce n'est pas un support qui va prendre la mélodie du sang. Vous allez avoir le Dream Maker. vous stackez du soin, vous stackez enfin, pardon, vous stackez du shield, vous stackez des dégâts sur votre prochain soin. Ok. Opposition séleste si on vous saute dessus. Oui. Traîneau du sol 6 si vous êtes capable de mettre votre A parce que grosso modo, si vous touchez votre A, vous obtenez un boost de move speed et un soin que vous allez pouvoir transmettre quasiment gratuitement à votre allié. C'est quoi le traîneau du sol 6 déjà ? Ah oui, je suis sur un slow. Je heal moi et mon allié et je donne de la move speed à moi et mon allié. Vous voyez à quel point le traîneau du sol 6 c'est coucou, en fait, on a pris le cuspel de Soraka et ça marche pour lui. Vous avez éventuellement des Sorakas qui veulent jouer des gars, je ne conseille pas, vous n'êtes pas dans l'identité du champion. Une fois que vous avez compris ça, ce que vous allez vouloir chercher, c'est des items supplémentaires. La Warmog 2 a été nerf et je pense que spécifiquement pour Soraka, c'était pas le bon choix. vous voulez un item de régène avant. La question c'est lequel ? Vous pouvez bien entendu partir sur une classe pour votre ADC, vous pouvez chercher une rédemption pour soigner en masse, très puissant sur Soraka, l'item est très fort, ou vous pouvez chaîner vos soins avec un régénérateur de pierre de lune. Tout ça, ça fonctionne. Une fois que vous avez fait un de ces items-là qui va en général vous donner des points de vie, vous partez sur la Warmog parce que vous avez déclenché le passif. ce qui va se passer c'est que la Warmog va vous soigner de vos soins qui vous font des dégâts. Ce qui vous permet de passer outre le fait que vous avez à tout moment dans la game entre 9 et 10 soins sans passer par la case back si vous touchez pas votre Q-spell. La Warmog va vous permettre de faire ça et là c'est votre barre de mana qui va vous limiter. Dans ce cas-là si vous avez des problèmes de barre de mana n'oubliez pas que vous êtes un support, vous avez beaucoup de régén mana et vous s'en recoute pas tant que ça. C'est à prendre en compte. C'est pour ça que la Warmog littéralement en deuxième gros item on oublie l'item support c'est probablement le meilleur buy. Et ensuite c'est vraiment en fonction des choix que vous avez fait. Si vous avez pris une Warmog ici je vous conseille de reprendre un item de régén à ce moment-là et vous allez trouver comme vous faites généralement le régénérateur de pierre de lune si vous faites Warmog là vous faites la rédemption et à la fin et c'est là où c'est terrible. Le Dawn Core est un item qui n'est pas incroyable. Il y a des stats c'est génial c'est cher. Et ça manque un peu de statistiques vous allez mettre des très 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 gros heals si vous faites ça. Mais League of Legends ça ne se gagne pas aux heals ça se gagne aux dégâts ça se gagne à l'utilité ça se gagne à débloquer des situations et c'est pour ça qu'en League of Games si vous avez un bateau des flots ça va vous permettre d'avoir de la mousse speed pour vos alliés. Si vous avez un Shurelia c'est de la mousse speed pour vos alliés. Si vous avez notre ami l'entensoir Ardent vous allez gagner des dégâts sur votre ADC. Si vous faites un Dawn Core Soraka va avoir de la paix vu les ratios Kala c'est pas incroyable et elle va avoir en plus pas mal de heal and shield power. Le truc c'est que vous êtes quand même un champion qui va pas stacker qui si vous stackz un Dawn Core en 3 ici en 4 vous allez pas faire Warmog parce que vous êtes plus au moment où Warmog c'est intéressant. Vous voulez du heal du shield vous êtes full glass canon et là vous allez en rajouter un. Résultat des courses vous vous retrouvez que le Dawn Core qui est jamais vraiment une option très compétitive parce que vous allez toujours vouloir essayer de faire un parce que le Michael c'est juste une cleanse et un heal sur vos alliés. C'est trop facile d'avoir des statistiques avec cet objet. Et donc très logiquement le Dawn Core je ne vais pas vous le conseiller. Warmog oui Warmog tôt oui et ensuite vous continuez vous faites le régénérateur de pierre de lune votre bâton des flots vous allez chercher l'utilitaire dont vous avez besoin un peu plus d'engage même si le Shurelia c'est surtout en endgame que je vais le conseiller vous êtes Soraka c'est votre dernier item c'est vraiment pour débloquer des parties qui sont coincées qui sont allées à 45 minutes et sur lesquelles en plus vous avez pris des kills mais sinon vous prenez votre Warmog et vos items de soin qui sont bien plus performants c'est ça qu'il faut prendre en compte. Au niveau des builds complets on va retrouver ce que j'ai dit à peu près ni plus ni moins vous avez tout ici il n'y a pas de surprise à aller chercher parlons un tout petit peu de l'assemblage parce que si on va prendre Soraka on va chercher notre ami Soraka ici voilà je vais vous conseiller en basique de jouer plutôt comme ça parce que vous êtes relativement certain que ça va bien se passer vous pouvez jouer ability haste scaling hp ou hp flat vous êtes support n'oubliez pas que les hp flat c'est assez puissant en early game surtout si vous devez survivre vous avez des choses à apprendre ici flash heal bien entendu au flash fatigue ça c'est votre choix au niveau des items vous prenez votre atlas bien entendu vous allez l'upgrade et là je pense que c'est quasiment dans tous les cas vous allez faire un dream maker n'oubliez pas le traîneau du solstice et si jamais vous êtes coincé derrière et qu'on vous burst vous faites une opposition céleste le problème de l'opposition céleste c'est qu'il faut identifier qu'on va vous burst quoi qu'il arrive et qu'on va pouvoir le faire si vous êtes devant vous allez vous en passer si vous êtes dans une situation où on peut attraper ou vous attraper avec une opposition céleste quoi qu'il arrive c'est dommage parce que vous allez perdre beaucoup de heal et de shield avec ça une fois qu'on a dit trouver son item support vous allez chercher plutôt des lucidités n'oubliez pas que vous avez les bottes de swiftness qui existent et derrière c'est très simple on va aller chercher les items qui sont dans la mana vous allez chercher une rédemption une moonstone et un Michael c'est souvent ce que vous allez faire et si vous pouvez vous permettre d'aller chercher une war mog vous la faites en troisième item ou en quatrième mais pas en cinquième et c'est à ça que va ressembler votre build typiquement si vous voulez avoir un maximum de patates en early game avec les 200 points de vie ici les 1000 points de vie là vous devez avoir 1500 bonheur elf donc dans ces cas là vous allez en rajouter 180 ici vous allez en rajouter 200 ici ce qui fait que vous arrivez à 1500 assez facilement et ça active la war mog si vous le faites avant le problème c'est que vous n'activiez plus le passif ça ne fonctionne pas ça a été nerfé de manière à ce qu'on puisse pas vraiment abuser pour les supports et accessoirement Soraka fait partie des gens qui adorent la war mog sinon ça c'est le build Soraka classique j'ai envie de dire vous en avez un autre qui va s'appeler je vais mettre position latérale vous avez vu que j'ai essayé de marquer l'étalité de Soraka et la position latérale de Soraka c'est extrêmement simple on va partir à essayer de survivre un maximum vous êtes là parce que votre but du jeu c'est de survivre vous allez probablement vouloir une fatigue ou un heal ça vous choisissez en fonction de si vous avez quelqu'un qui va vous sauter dessus ou un draven en range et là vous ne vous posez pas trop la question vous allez surtout prendre des items qui vont vous permettre de survivre ici vous n'allez probablement pas faire des lucidités mais vous retrouvez à devoir faire de l'armure n'avancez pas votre war mog aussi tentant que ce soit mais c'est ce genre d'items qui sont un peu particuliers à aller chercher prenez bien une rédemption je pense que la rédemption c'est plus intéressant si vous burst parce que vous pouvez le faire en étant mort et là vous allez être une Soraka pour la tuer bon courage et c'est la position latérale de Soraka vous n'êtes là non pas pour avoir le maximum de shield de heal et de potentiel de support vous êtes là pour vous assurer de pouvoir faire votre travail un minimum quand il va y avoir je sais pas au pif va Irelia qui vous saute dessus peut-être tanker un tout petit peu et là la war mog est pas une question vous la faites et vous vous posez pas trop de questions votre job ça va être de pouvoir appuyer sur Z ou deux fois E et d'avoir votre R sachant que si vous touchez votre A votre Z il est gratuit c'est ça qui est à prendre en compte et qui me paraît le plus intéressant dans ce dernier build ce qui normalement nous permet de dire on a terminé sur Soraka j'espère que cette vidéo t'a plu si jamais tu veux me soutenir il y a mon Patreon dès le tiers merci et si tu veux des vidéos un peu plus costaud review de game ou juste vidéo où je parle de concept de League of Legends tu as le tiers vidéo sur mon Patreon ou du coaching si tu veux que je review tes games et si jamais cette vidéo t'a plu n'hésite pas à like et à t'abonner on se voit pour une prochaine vidéo à plus en lane